Assalamu alaikum, alors alors, le sujet d'aujourd'hui, on voit l'harcèlement moral, donc, traite comme victime, traite comme spectateur, ou l'entourage, celui qui est harcelé, surtout les écrans, les enfants. Donc, première chose, c'est se confier, c'est-à-dire dire parler à quelqu'un et essayer d'être protégé par cette personne. Donc, s'il y a des effets l'abus, donc, la maîtresse t'incombe, ou les parents t'incombe, et téléphoner, donc, s'il y a des numéros, la région t'incombe, et porter plainte si ça va au-delà des harcèlements physiques, t'ac-tu-la-coupes morales. Si tu trouves un spectateur, Olaf, l'entourage, t'as la personne indique, donc, on dit, quand on est témoin, on va soutenir, on doit soutenir la personne. Donc, on ne doit pas rire à la personne, on doit en parler et surtout convaincre la personne de déposer plainte et d'avoir un soutien pour ne pas tomber dans le piège et ne pas participer, donc, à humilier, à harceler la personne indique. Généralement, c'est un harcèlement scolaire, un harcèlement, donc, il ne peut pas être justifié, donc, par exemple, sur le poids à l'enfant, ou là, sur le physique terreau, ou là, donc, et on peut avoir plusieurs arguments. Donc, quand on est enfant, on ne peut pas, on ne peut pas gérer ça, donc, il vaut mieux parler à un adulte, ou la meilleure personne, les autres adultes, c'est bien vos parents, donc, il n'est pas si triste, bien sûr, mais les parents, on ne peut pas, c'est des soi-ci qui peut vous aider, vraiment. Voilà, donc, dès que vous avez des questions et des propositions aussi, mettez-les dans les commentaires, on va discuter de ça, et on peut même détailler le sujet. Sous-titrage ST' 501